On se retrouve dans l'avion une fois de plus, direction, attention, Los Angeles ! Et ce coup-ci c'est Disney qui m'envoie à Los Angeles pour aller à l'avant-première des Avengers Infinity Wars, donc ça va être super cool. Donc on se retrouve là-bas, et puis je vous donnerai mes impressions sur le film, et puis tout ce qui se passera là-bas, tout simplement. On a bien arrivé à Los Angeles, on a même le petit transporteur pour les valises, incroyable ! Alors on se retrouve sur Venice Beach, on va aller se balader, c'est une des balades les plus connues à Los Angeles, et on va notamment aller voir le skate park et le Moscow Beach, où on va pouvoir faire des bons muscles ! Muscle Beach, et juste pour la petite anecdote, il faut savoir que Schwarzenegger s'entraînait ici avant qu'il soit connu. Et là, soit un dialogue auxeting. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Attention transformation Ah Alors on est mieux comme ça Bon bah du coup direction l'avant première Juste pour info je pourrais pas prendre ma petite caméra Donc ça sera filmé au téléphone Donc la qualité sera un petit peu moins bien Mais sinon c'était trop compliqué avec les restrictions Tout ça Donc on se retrouve sur le tapis rouge A tout de suite Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et ça y est De retour de Los Angeles Avec la barbe qui a poussé dans l'avion Evidemment Avec le jet lag Je vais pouvoir vous donner mes impressions sur le film Alors je sais que certains d'entre vous vont dire Oui mais tu as un avis biaisé c'est Disney qui t'envoyait Non je vais vraiment donner mes impressions avec aussi les petits côtés négatifs évidemment Mais c'est globalement un très très bon film Moi j'ai beaucoup aimé plus que les anciens Avengers On reste dans l'esprit de Thor Ragnarok pour ceux qui l'avaient vu Moins l'esprit de Black Panther Qui était plus sérieux on va dire un peu plus lourd Mais plus l'esprit Thor Ragnarok avec beaucoup de blagues etc Et qui sont très bien placés Et tout le côté humoristique de Marvel Qui est vraiment sympa Ce que j'ai particulièrement apprécié c'est qu'il n'y a pas du tout de faux rythme J'avais peur de ça c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de héros à montrer Avec des histoires différentes croisés etc Et j'avais peur qu'on ait un faux rythme un petit peu comme Je n'ai pas du tout aimé le faux rythme sur le dernier Star Wars Pour ceux qui l'ont vu J'ai trouvé qu'il y avait vraiment vraiment un gros faux rythme Et là pour le coup non pas du tout Tout passe bien ça démarre directement sur les chapeaux de roue Et ça ne s'arrête jamais Ce qui m'a vraiment le plus plu c'est le rôle de Thanos du méchant Qui est très différent des rôles de méchant qu'on avait pu voir par le passé C'est vraiment pas le méchant en mode il est méchant très manichéen etc Le personnage est très travaillé Il y a plein d'aspects sur lui Et je trouve que c'est vraiment le point central du film Et ce qui fait la grosse force du film Moi j'ai bien aimé la fin Je sais que c'est un sujet un petit peu à débat Puisque de toute façon il va y avoir une suite Mais j'ai bien aimé la façon dont ça se finit Et j'ai hâte de voir la suite justement Parce que ça laisse plein de questions en suspens Je ne spoil pas ne vous inquiétez pas C'est garanti sans spoiler comme je vous l'ai dit Et l'autre chose qui m'a beaucoup plu C'est le rôle de Doctor Strange Qui est assez central Et voilà c'est comme moi j'aime bien le personnage J'avais beaucoup aimé le film C'est quelque chose que j'ai apprécié Dans le côté négatif Mais que je peux comprendre C'est il y a certains héros Il y en a quelques-uns Qui sont totalement useless Et on parle pas de faire juste une apparition Un clin d'oeil etc On parle de plusieurs scènes sur eux Et j'ai trouvé que ça desservait le film Après je comprends Il faut tous les montrer Mais il y en a certains Et puis ça fait longtemps qu'ils sont là Au bout d'un moment on a envie de leur dire Bon allez pop pop Voilà je pense notamment Je ne sais plus comment il s'appelle Le mec qui a le faucon là Qui a des ailes Il ne sert strictement à rien ce mec Pareil Black Widow au final Il n'est pas très très utile Mais bon je vous conseille d'aller le voir Parce que c'est quand même un très bon divertissement Il y a beaucoup d'humour vraiment rigolo Je ne sais pas comment ça sera traduit en français Parce que moi je l'ai vu en anglais pour le coup Et il y a des jeux de mots sur l'heure de choses Il y a une apparition aussi très spéciale Qui est très marrante On peut le dire parce que de toute façon Il est dans le casse du film C'est Peter Dinklage C'est celui qui fait le nain dans Game of Thrones Tyrion Lannister Et donc il fait une apparition J'en dis pas plus Mais une apparition plus plus Il a quand même un certain rôle Il y a plein de clins d'oeil Qui sont très rigolos par rapport à Game of Thrones Voilà sur ce je vous laisse Je vous dis rendez-vous pour un prochain vlog Une fois de plus merci à Disney de m'avoir envoyé là-bas C'était vraiment super sympa Et il y aura bientôt nouveau vlog sur Miami Et puis d'autres choses qui vont arriver après sur les exploits J'ai fait un format un petit peu différent pour une fois Pour changer N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qu'il faut que je change Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore Tout ça tout ça Je vous fais des bisous Et je vous dis rendez-vous à la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501